Musique Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude Mais cette fois-ci pour la présentation d'un tout nouveau char Le Thunderbolt Donc on va l'ouvrir en direct la caisse pour l'obtenir Donc c'est cette caisse là On va l'acheter puisque j'ai économisé les 400 Warbonds D'ailleurs je ferai sûrement un truc astuce pour les Warbonds Pour vous présenter comment ça fonctionne, etc Donc c'est parti, on va ouvrir la caisse On va l'acheter pour 400 Battle Trophy, donc les Warbonds Et c'est parti, on va savoir pour combien de temps on l'a loué Et si on aura les 50 000 avec, et donc on n'aura pas les 50 000 Et on l'a pour une heure, voilà Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la présentation On se retrouve pour la présentation du Thunderbolt Donc c'est un char de tier 3 avec un BR de 5-0 Il est équipé d'un caillon de 76,2 mm Plus communément appelé 17 Pounders par les Anglais Mais aussi équipé d'une vitreuse coaxiale de 7,7 Viker Ce qu'on peut voir juste ici Au niveau des caractéristiques techniques Il a une vitesse de rotation de tourelle de 14,8 degrés par seconde Ce qui est pas terrible pour un char moyen Avec un guidage vertical de moins 600 négatifs et 20 en positif Et un taux de rechargement de 7,6 secondes Alors il pèse environ 26,4 tonnes Avec une puissance moteur de 629 chevaux à 3050 tonnes Ce qui lui procure une vitesse maximale de 44 km heure Et j'ajouterai une vitesse moyenne d'environ 30 km heure Alors maintenant on va passer aux différents types d'obus qu'il peut emporter Donc il peut emporter au total 4 obus différents Donc des obus perforants Des obus HE Des obus APC-BC Donc obus perforants avec coiffe Et des APC-BC Obus perforants avec coiffe de perforation Et coiffe balistique Donc les obus que je vous conseille ce sont bien évidemment Les obus Mark 8 Donc les APC-BC Puisqu'ils ont une meilleure pénétration On va passer tout de suite maintenant à la partie blindage Donc le Thunderbolt est quand même un char qui résiste dans l'ensemble assez bien Au niveau de la caisse et au niveau de la tourelle Puisqu'on va voir Puisqu'on va voir plutôt que sa caisse est très bien anglée Donc là on part sur une APC-BC de 108 mm anglée à 66 degrés Et plus on descend Plus c'est anglée forcément Et enfin non pour le coup là c'est un petit peu bizarre Parce que plus on descend et plus on perd du blindage effectif Donc là on est plus sur 113 mm Et là on part sur du 90 mm C'est vrai que c'est un petit peu bizarre Et là on part sur du 50 mm anglée à 22 degrés Donc là ça pourrait être un bon expot pour détruire le Thunderbolt Et là en dessous on part sur du 135 mm anglée à 62 degrés Donc ça va être vraiment très dur de percer Et là on a une petite plaque plate Qui est anglée à 30 degrés Qui fait à peine 61 mm Donc là ça peut être le principal point faible du Thunderbolt Juste ici au niveau de la tourelle On a par ici 64 mm environ Et comme vous voyez il y a des petits arrondis Là on passe sur du 120 mm Ici 114 etc Donc toujours se méfier des arrondis Essayez de viser plutôt l'extérieur de la tourelle Là on voit que c'était 65 mm Mais seulement angler à 13 degrés Donc voilà plutôt viser les extérieurs de la tourelle pour le détruire Après sur les flancs Dans l'ensemble c'est un char plutôt fragile Puisque on a à peine 45 mm de blindage Anglais à 0 degrés Donc voilà plutôt fragile sur les flancs Au niveau de la tourelle on est toujours sur 60 mm de blindage Mais bon voilà ça se perce quand même assez facilement Évitez de tirer un petit peu trop bas Puisque là on est quand même On part sur 105 mm à cause de l'arrondi Voilà Au niveau du flanc Enfin du derrière plutôt Ici on est à peine à 50 mm Donc voilà plutôt tirer ici Attention à ne pas viser trop haut Parce que là vous avez énormément de chance de boon Vraiment anglais à 80 degrés Et une épaisseur effective de 85 mm Vous êtes quasiment à coup sûr Que c'est sûr quasiment que vous avez boon Sans fin de compte Et là ne visez pas trop bas non plus Parce que ça reprend du blindage Anglais à 51 degrés Avec une épaisseur de 90 mm Voilà donc visez bien cette plaque là Ni trop haut ni trop bas Ou alors visez le derrière de la tourelle Quitte à faire Qui est anglais à 63 mm Voilà maintenant on va passer au rayon X Donc les munitions sont stockées essentiellement sur les flancs Donc je vous conseille de viser Vous prenez la tourelle Vous descendez Et vous avez les munitions Et les 30 d'équipage Donc vous êtes quasiment sûr de l'atomiser Et vous avez des munitions qui sont situées ici Donc vraiment très dur à Amora Que le Thunderbolt De face Ou alors il faut bien s'appliquer pour viser Le côté gauche ou le côté droit Ou sinon si on a de flanc Voilà c'est vraiment très simple Le réservoir de carburant est situé Enfin deux réservoirs de carburant par exemple Qui sont situés au niveau de Au niveau de la caisse Mais tout en bas Tout au fond de la caisse Un petit peu comme sur les Tiger 2H et 2P Et on a d'autres réservoirs de carburant Qui sont situés à l'arrière Voilà Avec le radiateur Le moteur Et la transmission Qui est elle située à l'avant Donc comme je vous disais Bon wake spot Pour tirer ici Pour l'immobiliser Bon après c'est vrai qu'il pourra Vous enchaîner le coup Avec sa cadence de tir Qui est quand même assez élevée Donc voilà Faites attention Si vous tirez en bas Vous choperez juste la transmission Et le conducteur Si vous tirez un petit peu plus à gauche Et sinon au niveau de la tourelle Tirez vers l'extérieur Voilà Donc sur ce On va se retrouver pour la partie gameplay On se retrouve pour la partie gameplay du Thunderbolt Donc on est sur la map Finlande en mode conquête J'importe avec moi 30 obus mark 8 Donc c'est parti On va directement partir sur le point A Mais en plus c'est la map dans la nuit Donc ça ça fait vraiment plaisir Parce que c'est pas souvent Que Que on tombe sur une map dans la nuit En plus j'adore vraiment le bruit De la coaxiale Du Thunderbolt Je sais pas c'est du calcalibre Je pense que ça peut être entre de la 7.7 et de la 12.7 Une sorte de 12.7 De 12.7 anglaise Peut-être j'en sais trop rien De toute manière ça vous le saurez dans la vidéo présentation Puisque comme vous le savez Je fais toujours ma vidéo gameplay avant la vidéo présentation Donc du coup je découvre le char En même temps que vous En tout cas pour la partie gameplay Après j'ai pas tellement étudié son blindage Je sais que sa caisse est quasiment impénétrable Sauf au niveau Du conducteur Parce que la plaque est assez plate Et au niveau de la tourelle On peut percer facilement avec des APCR D'après ce que D'après ce que j'ai vu Puisque j'ai fait 3-4 tentatives du gameplay Et je me suis fait tuer par un M8 à l'APCR Mais en tout cas au niveau des chutes dans la caisse Ça encaissait pas mal Donc bon après on va voir ce que Ce que ça va donner C'est pas non plus le char prévu pour en rusher Faut pas Faut pas croire ça non plus M18 En moi Conducteur tireur chargeur Hop deuxième shoot On lui tue le commandant Voilà Déjà premier kill sur un petit M18 Donc après faut que je me méfie Des Des comment dire Tout ce qui est comme 85mm Et tagueur Ce qui pourrait Facilement me percer Par contre là Je vois pas tellement Où est le Le SU-85 C'est sûrement qu'en plus C'est un SU-85M Donc il est légèrement plus blindé Que le SU-85 Vas-y Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus D'ailleurs Je pense que ce serait une très bonne idée Attention qu'il y avait deux Ouais Il faudrait faire très mal Mais là comme j'ai percé au milieu Je lui ai mis quasiment un faux tourelle Et le Tiger qui passe On lui a chopé les munitions Un petit peu chanceux sur ce tir C'était pas prévu que ça touche les munitions Mais bon c'est pas grave Ça fait toujours plaisir Un deuxième shoot sur le KV1 Hop On lui chope le tireur Donc là Ça joue en mode sniping Mais comme quoi Le canon Le canon se débrouille pas si mal que ça On peut le voir Comme on peut le voir Le truc c'est clair Faudrait que je m'avance Hop On touche encore les munitions Sur le Sur le comment dire Sur le SU-85M Donc là Pour le coup On a pas mal de chance Je vous le cache pas C'est pas C'est pas vraiment voulu Ce qui se passe Là Ça passe pas On re-engage le but Allez allez Hop On l'utilise le tireur Faudrait que je tire légèrement A droite Si je voudrais m'en sortir Et là Il est en train de faire Les mèvres de repis Faudrait que je tire Dommage Ça va pas percer Faudrait que je tire Légèrement à droite En fin de compte Si vous devez Ressire à percer Là je suis en train D'essayer de voir Si j'ai pas un petit Wackspot Il est bien caché Derrière le rocher Donc ça va être Plutôt dur Attendez Oh là là Bien joué C'est bien joué On a pas eu Les tuer encore Ah dommage Dommage Là je pense qu'après ce coup là Je vais devoir me riz Et nickel On a réussi à choper le tireur Voilà Bon c'était chaud Ça aurait pu être tendu Il aurait pu me caler Un obus de 222 Dans la caisse Là je pense que J'aurais pas J'aurais pas J'aurais pas encaissé On a aussi un petit Churchill Hop On lui vide la toile Déjà Après on a plus Qu'à attendre Plus qu'à attendre Qu'il vienne Tout simplement Ah attention On est en train de se faire Contourner par la droite Attention Attention Il y a qu'il a mis Un petit ping Bien joué ça Et en plus Par la gauche aussi Donc on va On va On va avoir Un peu de mal En plus Ils sont en train De capturer le point Pardon Mais du coup Ça va être dur En tout cas Plus de personnes Vient par là Peut-être que Je leur ai fait peur Ils ont peut-être Concluné ça J'en sais rien Mais en tout cas Pour le coup On va être vite bloqué Si personne n'arrive A reprendre le contrôle De la gauche Ce que je veux dire Dans En E4 On ne va jamais Pouvoir atteindre le point Sans se faire détruire Donc ça va être compliqué Ouais Ça va être plutôt bon Voilà En plus Tout le monde est en train De mourir En plus C'est un char lourd Donc là Ça va être compliqué En fait Ils hésitent à avancer Et dès qu'ils vont avancer Vraiment Je vais les attendre Et je vais les démonter Voilà Regardez ça Voilà Munition Pourquoi j'ai visé là Parce que Comme De toute manière Vous l'aurez vu Normalement Dans la vidéo Du jumbo 75 N'hésitez pas A viser A la base De la chenille C'est là Où sont stockées Les munitions Du jumbo Et du coup Vous allez partir Sur un one shot Obligateur Donc ça C'est une petite technique Pour bien Pour facilement détruire Un jumbo Le turtile est pas loin Il est pas loin le turtile Sachant qu'il a plus Beaucoup de monde D'équipage Il doit en avoir Bah plus qu'un seul Ouais en effet Puisque je lui ai tué Les trois membres D'équipage Dans la tourelle Donc normalement Il doit plus lui rester Que un seul Monde d'équipage Du coup on voit bien Qu'il a pas envie D'y aller Pendant ce temps là Moi je suis en train De faire une bonne couverture On a vu qu'il y avait Un KV85 Qui allait tenter quelque chose Ah bah il est mort Le turtile C'est bien ça Très intéressant Bon Ce que je vais faire On va tenter Voilà Ça va être Quasiment Impossible Je vais le mettre là Voilà C'est bon Nickel Vous voyez Tout le monde est là Et ils ont peur D'avancer Pourtant Il devrait pas avoir peur Le Tiger H1 Ouais c'est vrai Qu'il peut se faire Percer assez facilement Par le KV85 Il y a que Panzer Qui est quand même Assez bas Du coup Je ne peux pas Le tirer Par contre J'ai peut-être 34 95 C'est bon Ouais non Ça va être Impossible De le taper Son profil Est beaucoup trop bas Je pense pas Que je vais réussir A lui mettre Je vais lui mettre Un coup Je ne pense pas Donc du coup Je me suis avancé Un petit peu plus Mais je suis toujours Autant bloqué Par le Hec Panzer Mais aussi Par un petit T-34 85 Voilà C'est ce dont Je vous parlais Donc là On se fait Totalement pré-shot Donc c'est pas Un bon spot On va plutôt Essayer de démonter Le KV85 Hop Bah je pense Que Ça c'est pas bon Hop Le KV85 De clan On a réussi A choper Les 30 D'équipage Qui étaient Dans sa tourelle Donc comme ça On a pu l'empêcher De cap Mais malheureusement L'IF2 Elle me vient Me péter J'ai essayé De foncer Pour mettre A l'abri Derrière le rocher Malheureusement Ça n'a pas Été possible Donc ce que Je vais faire Je vais utiliser Une sauvegarde Tout simplement On va pas se laisser Abattre Juste par un petit CF2 Je suis vraiment déçu Là parce que Pour le coup Je m'étais avancé Je me suis dit C'est bon Ça va passer Il va pas mettre De roquettes Malheureusement J'ai parlé Un petit peu Trop vite J'ai cru que J'étais à couvert Mais en fait Pas du tout Il m'a atomisé En tout cas De bien joué à lui Mais bon C'est vrai que C'est un peu frustrant De se faire descendre Par Par tout simplement Un 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 avion Alors que Qu'on est en char Et qu'on commence A faire une petite Série de kills Donc voilà Donc au moins On a un char Tout neuf Même si l'autre N'avait pas été Endommagé C'est pas très Sachant qu'en face Ils sont pas pris Ils sont pas morts Beaucoup de fois En fin de compte Il y en a Le premier est mort Zéro fois En face Avec son T-34 P-35 Qui fait 6 Petit dérapage Petit dérapage Non contrôlé Avec cause Avec cause du tap Tire sur le SU-85 One shot Encore une fois Je suis conducteur tireur Donc là pour le coup J'ai eu de la chance Qu'il lui manquait Un membre d'équipage Sinon je n'aurais pas One shot Ça aurait été un petit peu Plus compliqué Bon voilà Maintenant on a atteint Les 8 kills Minimum que je me fixe Pour A partir de 8 kills Je considère que c'est Que c'est un bon gameplay En dessous C'est vraiment limite Parce que je pense Que faire 4 kills En une partie C'est banal Ça n'enlève pas D'une bonne partie C'est juste C'est juste un kill Enfin c'est juste Un petit peu de Un petit peu de kill Dans une partie Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas Bon ce que je vais faire Je vais essayer De rejoindre la pierre Qu'on va juste là Enfin le rocher Parce que là Une pierre de cette taille C'est tout simple Voilà Je vais juste atteindre Ce au rocher Du kill Et voir s'il n'y a pas moyen de détruire C'est un nié 5 Ça c'est un caméra Qui meurt Conducteur tireur Voilà Maintenant il manque Petit nié 5 Petit KV2 On se retene Oh non Il a quand même eu le temps De toucher Incroyable Alors là je suis vraiment déçu Parce que je me suis reculé A fond Mais ouais Il touche à vraiment Oh là là Je suis vraiment déçu Il touche sur le bord Bon bah du coup On aurait pu On aura réussi Qu'à rajouter 2 kills A cette partie Ouais vraiment Une grosse déception Là de se faire sortir Par le KV2 Pourtant je lui ai mis L'obus Mais J'ai voulu reculer Parce que je savais Qu'il allait tirer Malheureusement Ça s'est joué Je dirais à peut-être Une fraction de seconde A deux doigts Au bout Il veut rater Bon voilà En tout cas Un peu déçu Sur Sur cette fin Du coup je vais Faire directement Retour en gare Voilà donc Un petit gameplay Avec le Thunderbolt De 9 kills Bon voilà J'aurais peut-être Pu faire plus Si je ne m'étais pas fait Terminer par le KV2 A la fin Ou si l'avion Ne l'avait pas détruit Mais bon voilà On ne peut pas On ne peut pas modifier Modifier comment on meurt Et si On ne va pas modifier Le passé Voilà Donc voilà C'était une petite vidéo En Thunderbolt Donc sur ce Moi je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501